A partir d'archives personnelles, j'ai essayé de me souvenir de Philippe Lacoulabarthe. De Bordeaux à Tumingen, en passant par Strasbourg, j'ai essayé de me souvenir du voyage qu'il fit en compagnie de Hölderlin. Philippe Lacoulabarthe était un grand professeur, nous étions amis. Je tiens qu'il était philosophe et écrivain, malgré cette dénégation et sa pudeur, davantage que professeur de philosophie. Avec lui toute chose, dit Alain Badiou, prenait une profondeur singulière. Non pas la profondeur du pathos, ni celle de l'obscur, une profondeur loyale. Je connaissais un tout petit peu Strasbourg auparavant parce que, quelques années, 62 je pense, j'avais fait un petit voyage, genre pédrinage, en Allemagne, en passant par Strasbourg. J'avais une défaut à l'époque. Donc en passant par Strasbourg, en passant, je m'en souviens très bien, devant le palais universitaire, en voyant les statues de Goethe, herdeur, etc., en admirant le fronton du palais avec tous les noms des grands hommes de Luther à je ne sais pas qui, Leibniz. Et je m'étais dit, voilà, ça c'est une université. Et puis ensuite j'avais été à Tübingen et c'était le but du voyage, c'était d'aller voir la tour où Wolderlin avait fini ses jours. C'est pas 35 ans, là c'est 37. Et donc Strasbourg, c'était un peu un rêve. Être ici, enseigné dans cette université, pour moi c'était un rêve. Puis ce rêve s'est concrétisé. Et ensuite il s'est concrétisé exactement au moment où commençaient les événements de 68. Du coup, j'ai participé aux dix événements de 68. Du côté que l'on peut bien deviner, de la part de quelqu'un qui professe sa philosophie, encore que, encore que, encore que, on puisse faire aussi des réserves sur un choix qui apparaît évident. Mais malgré le retour de flamme d'après 68, et grâce à l'amitié que j'avais avec Jean-Luc Nancy, nous avons travaillé ensemble dans très longtemps, nous sommes restés et nous avons décidé de rester ici. Dans un texte de 1978, Philippe note « Écrire, traduire et retraduire à l'infini, c'était au départ une rêverie des lériards, des années d'apprentissage. Je rêvais la proximité de l'Allemagne, non pas vivre en Allemagne, mais au plus près de l'Allemagne, presque à l'étranger, à Strasbourg, au lieu du passage et de la limite. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada